On m'a donné une magnifique image ici de la ville de la Chaux-de-Fonds et à vrai dire, la première fois que je l'ai vue, je me suis demandé comment ils avaient fait pour l'apprendre. C'est extraordinaire, c'est une très 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 vieille photo et la qualité est exceptionnelle. Et on voit typiquement ces lignes de maison, lignes de jardin, lignes de route. Et ça, c'est vraiment typiquement l'urbanisme horloger, c'est la ville de la Chaux-de-Fonds. Je m'appelle Fernando Soria, je suis un Espagnol qui habite à la Chaux-de-Fonds. J'aime la photo, j'aime l'histoire et j'adore me balader dans cette ville. On a des lignes droites, des rues droites. Et puis en même temps, il faut chercher, il faut chercher la valeur de ces maisons. Il n'y a pas de maison noble, il n'y a pas de riche, de bourgeois. C'est vraiment une lignée de maisons pour les ouvriers. Quand vous vous baladez en ville, regardez bien tout en haut, vous verrez les fenêtres. Elles ont tout un type, sauf tout en haut. Des petites fenêtres proches l'une de l'autre. C'était fait pour la lumière, pour que les ouvriers puissent travailler, produire des montres et des montres. En ville de la Chaux-de-Fonds, il y a des balcons qui sont magnifiques, des beaux balcons avec des beaux vitraux. On a encore conservé des vitraux. Parfois, on ne donne pas de valeur aux choses et on les laisse, on les oublie. Et elles sont là et elles restent. Et aujourd'hui, heureusement qu'elles sont là, car c'est vraiment des belles pièces. Et quand vous avez la lumière du matin ou de fin de journée qui passe à travers ces vitraux sur les balcons, c'est juste magnifique. Vous avez la lignée de maisons, vous avez la lignée de balcons et la lignée de toutes ces petites couleurs, rouge, vert, bleu, des vitraux. Et ça donne un charme que je n'ai pas vu ailleurs. J'ai publié un livre parce qu'en fait, il y a des magnifiques photos qui ont été faites il y a à peu près une centaine d'années. Et on a des images qui méritent d'être agrandies et regardées. Comme par exemple celle-ci qui est en face de la place de la gare aujourd'hui. Et vous voyez que ça construit, ça construit, ça n'arrête pas de construire. Il n'y a même plus d'architectes en fait. On construit les bâtiments les uns derrière les autres, ce qui fait qu'ils se ressemblent tous énormément. Et puis typiquement ici, sur l'hôtel du Terminus, on voit la lignée de fenêtres dont on avait parlé tout à l'heure, qui permet en fait aux ateliers de travailler tout au long de la journée avec une bonne lumière. Et ça, vous le verrez encore aujourd'hui, si vous arrivez à la gare de la Chaux-de-Fonds, et bien vous passerez devant le Terminus, levez les yeux, vous verrez ces fameuses fenêtres qui ont fait le bonheur de l'horlogerie à la Chaux-de-Fonds. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501